D'abord, je remercie tous ceux qui sont dans le milieu avicole, en particulier la jeunesse de maintenant, dont certaines personnes veulent vraiment intégrer le milieu avicole. Cependant, d'autres, par contre, ne comprennent pas d'abord quelle est l'importance de ce projet. Alors, je profite pour parler à ceux qui ne sont pas encore dans le milieu, mais ceux qui sont déjà dans le milieu peuvent l'écouter quand même pour éradiquer les lacunes. C'est quoi l'élevage des volailles? Alors, l'élevage de la volaille est une véritable source de revenus. Il permet de créer des richesses en un temps court. Cependant, il ne joue pas encore le rôle qu'il aurait pu jouer dans la lutte contre la pauvreté. Cela pour deux raisons. La méconnaissance de l'importance économique de ce délevage. Alors, quand je dis ici la méconnaissance, ça veut dire que certaines personnes ne connaissent pas le milieu avicole. C'est pourquoi je parle de la méconnaissance. Et le deuxième, le manque de connaissance des techniques de délevage des volailles. Alors, certaines personnes sont dans le milieu avicole, mais elles ne peuvent pas réussir dans ce milieu. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas les règles techniques pour élever des oiseaux. Pourtant, pour bien mener l'aviculture, il faut comprendre d'abord que c'est une activité rentable qui peut être réalisée même avec des revenus modestes. Des revenus que chacun a dans sa poche, mais ce sont des revenus qu'il faut calculer, il faut imbiger avant d'intégrer le milieu avicole. Les revenus que tu veux utiliser pour commencer le milieu avicole, alors ce sont ces revenus qui doivent déterminer combien de temps tu vas y mettre pour devenir quelqu'un de stable dans le milieu avicole. Parce que quand on veut intégrer ce projet, c'est pour déterminer vraiment une allure de vie très rigoureuse, sincèrement dit. Parce qu'il n'y a plus de jeu. Bref, alors. Donc, le plus important est la maîtrise et le respect des règles d'élevage. Donc, il faut maîtriser et respecter les règles d'élevage. Alors, ainsi, ce présent manuel que moi je donne dans mes cours, il dit, ainsi, le présent manuel que je donne dans mes formations est élaboré pour servir de support à la formation des agriculteurs en élevage de volaille. Voir dans l'élevage, parce qu'il y a l'élevage de volaille, élevage de lapin, élevage d'escargot, etc. Donc, l'objectif pédagogique requis maintenant est qu'à l'issue de la formation, que l'apprenant soit capable de conduire une bande de poulets, voire autre, de façon rentable. Les principaux thèmes qui sont développés dans les cours de formation sont. Parce que si je ne sais pas de citer, ça serait un peu malhonnête de ma part, parce que certaines personnes ne comprennent pas. Quand on dit formation en élevage, ils se disent, non, mais il suffit d'élever des oiseaux, on va se former pour faire quoi? Voilà. Mais il y a certaines choses qu'ils ignorent. Donc, voici, je vous donne, par exemple, les dix principes à respecter, voire quinze principes à respecter. Sincèrement dit, mais moi, je vous en donne dix ou douze. Vous allez bien les respecter et vous allez développer votre milieu avicole sans souci, mais avec la formation. Donc, si vous êtes bien équipé pour se lancer dans le milieu avicole, n'hésitez pas à contacter l'école de formation investie dans l'élevage, agence et formation. Donc, vous aurez tous les renseignements dans la base des données. Alors, parce qu'il faut connaître d'abord, je dirais, quels sont les bons principes d'élevage. Il faut connaître, il faut arriver à donner les caractéristiques de l'élevage, de la voulogne. Il faut maîtriser les caractéristiques. Alors, quel serait le bâtiment d'élevage que tu dois élever tes oiseaux? Parce qu'il faut connaître les normes du bâtiment d'élevage. Mais tout ça, ça se voit dans la formation. Connaître le nombre de matériel qu'il faut utiliser pour certains nombres de sujets. Alors, il faut aussi une notion sur le nettoyage et la désinfection. Oui, et encore, sur le démarrage des poussins. Parce que beaucoup de léveurs, beaucoup de léveurs piétinent sur le démarrage des poussins. Ils peuvent tout mettre en place, mais sur le démarrage, ils ratent. Mais une fois que le démarrage a raté, franchement, ça coûte cher. Regardez, les poulets que vous voyez là, partez sur la vidéo précédente et essayez de voir ce que j'ai essayé d'expliquer. Ici, ce que vous voyez, le démarrage a raté. Donc, j'ai racheté ces poulets pour les engraisser, puis les revendre. C'est pour dire que la personne a perdu. Vous comprenez? Alors, il faut savoir aussi comment il faut appliquer une règle de croix pour l'alimentation. Quelles sont les principales maladies du poulet déchet? Parce qu'il faut les connaître. La prophylaxie. Parce que si tu es arrivé à détecter les principales maladies du poulet, ça veut dire qu'il faut trouver une solution. Et ce sont ces solutions qu'on appelle dans le milieu avicole la prophylaxie. Les règles de base de la santé. Il faut un survie performant. Il faut bien suivre tes poulets. Ça veut dire que toi-même, tu dois être suivi. Jusqu'à l'âge que tes oiseaux auront pour sortir de l'affaire. À l'abattage et à la conservation, beaucoup de personnes commettent des erreurs. Ça, sincèrement, il faut le dire. Ils commettent certaines erreurs. Lorsque l'âge d'abattage arrive, il est difficile pour eux maintenant de trouver une nouvelle vague. Parce que pour vendre les poulets, ils ont commis plein d'erreurs. De deux. Ils n'arrivent pas à conserver. Parce que si la date est arrivée que tu ne liquides pas tes poulets, si tu dis que tu vas les conserver, alors tu paies dans l'alimentation. Donc, ils n'ont pas de stratégie sur l'abattage et la conservation. C'est pourquoi il faut bien te former dans nos structures de formation. Connaître ce milieu de A à Z. Donc, pour bien mener maintenant un élevage avicole, il faut avoir au moins des règles minimales à suivre. Oui, donc ces règles s'enseignent dans notre école de formation. Nous invitons massivement à tout le monde de venir se former. Merci. 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 Merci.